Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h, à la une de l'actualité de ce samedi matin. Charles Oulana doit encore serrer la ceinture avant de connaître l'essor de son procès en France. Le verdict n'est plus tombé hier, il est renvoyé au 9 décembre prochain. Les juges ont pris l'affaire en délibéré. Pour rappel, 19 paragraphes de son livre intitulé « Roi Nida, la vérité sur l'opération turquoise dérange le régime Kagame. » Le détail au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7h, les élections législatives à Yakouma et Massima-Nimba confirmées pour le 15 décembre prochain, conformément au calendrier publié dernièrement par la CENI. La centrale électorale est rassurée de la situation sécuritaire qui règne dans ce coin du pays. C'était au cours d'une réunion d'évaluation des comités de pilotage présidés par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. On y revient dans ce journal. Et enfin, déjà en route pour la 6e édition de la bourse Excellencia de la fondation. Denise Nyakiru Tshisekedi, 315 l'oreille, ont passé hier le test de sélection à l'Université Pédagogique nationale. Ses candidats ont enfronté le français, l'anglais, la mathématique et la culture générale. Et c'est la première dame, Denise Nyakiru, qui a lancé ses tests. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional à la radio télévision nationale congolaise. La fête est loin de finir en RDC. La qualification pour le Maroc 2025 se rapproche. Trois matchs, trois succès. Les Leopard ont encore effectué les jeudis derniers un sans-faute dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nation 2025 avec une troisième victoire de suite face aux Taifa Stars de Tanzanie par un score de 1 but à 0. Nous revenons encore sur cette rencontre qui s'est déroulée en présence du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui, juste après le match, est allé féliciter les 11 nationales au vestiaire. Les Leopard de la RDCongo s'en sortent du stade des martyrs à Kinshasa avec une victoire à l'arraché sur un score étruqué d'un but à 0 face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Après toute une première période moins fructueuse, il a fallu attendre la 53e minute pour voir le capitaine de Leopard, Chancel Bemba, dénouer la situation avec une jolie réalisation issue d'une remise des SND à la grande satisfaction de leurs premiers supporters. Alors, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui a effectué expressement le déplacement de ces temples de football sous un soleil ardent. Il s'agit de la 3e journée des éliminatoires de la Cannes-Maroc 2025. Hormis les quelques actions spectaculaires dans les 45 premières minutes, les changements opérés par Sébastien Desavres à la seconde période ont apporté plus de la technicité et ceux qui dormaient se sont rapidement réveillés pour une fin heureuse de la partie sans compromission. Cela n'a pas empêché le Papa National de congratuler ses enfants pour avoir donné de la joie à leurs compatriotes et dépinglé l'astuce magique qui ne peut échapper dans les contenus de la performance d'un athlète ambassadeur. Et j'attends de vous voir en Tanzanie, où demain c'est fait, les deux ardoises se l'a pas passé, et j'attends à Tanzanie pour voir comment on fait également les deux matchs, celui d'aujourd'hui et celui d'aujourd'hui. Ça va ? Je vous remercie toujours à sa parole, donc vous verrez, vous serez content demain. Toujours ! Comme mentionné par le président de la République, le supporteur congolais souhaiterait que toute cette attention particulière et chaleureuse conduise les léopards de cette génération à la phase finale de la Coupe du monde moderne de football, même si c'est juste pour découvrir les menus. Je le dis au sommaire, Charler Unana doit encore serrer la ceinture avant de connaître l'essor de son procès en France. Le verdict n'est plus tombé hier, il est renvoyé au 9 décembre prochain. Les juges ont pris l'affaire en délibéré. La diaspora congolaise et africaine a assisté aux audiences. Une façon de soutenir cet écrivain franco-cameroonais pour rappel 19 paragraphes de son livre intitulé « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise dérange le régime tagamé ». Joël Makela. Cinq ans après sa apparition aux éditions du Toucan, le livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise ». Quand les archives parlent, le chercheur Charler Unana est reproché du négationnisme du génocide des Tutsis. Comment est-ce qu'on peut être négationniste quand on parle d'une réalité que vit au quotidien des millions de personnes ? Ce mot négationnisme ne devrait même pas exister. Les organisations qui accusent M. Onana sont des organisations que nous connaissons proches du régime de Kigali qui essayent chaque fois de défendre le régime rwandais et empêcher surtout que les crimes commis par le FPR et le président tagamé ne soient portés à la connaissance du public. Nous savons le mondis operandi de nos voisins, comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent dans le mensonge, dans l'hypocrisie et ils ne veulent pas que ça soit à nu tout ce qu'ils sont en train de faire. La présence des RTNC est quand même un signal fort pour dire que le soutien de Charler Unana est tout à fait effectif. Depuis quatre jours, l'écrivain Charler Unana et l'éditeur Cérix Damien étaient au tribunal judiciaire de Paris en France. Au total, 19 paragraphes de ce livre de 670 pages qui sont mis en cause. Un procès qui a vu défiler plus d'une vingtaine de témoins tant à charge qu'à décharge. Lors de la dernière audience du vendredi 11 octobre 2024, le tribunal a poursuivi l'audition des témoins. Ils ont les suivis, les plaidoiries des partis civils, les plaidoiries de la défense ainsi que les réquisitoires du ministère public. A l'issue de cette audience de plaidoiries, le tribunal s'est retiré en prenant l'affaire, en délibéré pour rendre sa décision sous forme de jugement à prononcer en audience publique. Je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période parce qu'une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. On se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eue. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguère. Il l'a eue. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'a pas. Premier rendez-vous entre le nouveau membre du bureau du Sénat et les comités de direction élargis de différents services du Sénat. Occasion pour le président de cette chambre du Parlement de s'enquérir des conditions de travail des agences et cadres. Jean-Michel Samaloukundi a aussi remis quelques bus pour la mobilité du personnel. Comme nous disent Janine Kalinga, bienvenue Loussala et Julien Piana. C'est une importante réunion de prise de contact avec le comité de direction élargis et plusieurs services du Sénat qui a eu lieu ce vendredi 11 octobre 2024 au bureau du président de cette chambre Jean-Michel Samaloukundi Kengé. Tous les membres du bureau définitif et le membre des services administratifs du Sénat ont pris part à cette première rencontre qui vise à améliorer le travail et permettre une franche collaboration avec le nouveau bureau de la quatrième législature de la République comme l'indique le secrétaire général du Sénat. En tout cas, je tiens à remercier sincèrement le bureau du Sénat et le président président de cette chambre Jean-Michel Samaloukundi qui a une grande vision sur le conseil de l'administration du Sénat. C'est vrai, on a fait des soucis de mobilité privée. Il vient à faire des raisons de dire qu'il puisse les chinois de l'administration du Prémat qui nous ressentir passer le masque pour aider les agents de l'administration du Sénat qui sont à gagner le plus. Mais là, ça nous donnera l'occasion de faire respecter les aires de services. On avait des grâces qui étaient à faire respecter les aires de services parce qu'il n'y avait pas de plus. Le président du Sénat Jean-Michel Samaloukundi a également effectué les tours des plus ou moins 18 bureaux qui comptent le Sénat département par département en passant par la salle des séances plénières de l'enregistrement et des bureaux d'études de la division des finances. Et cela avant de visiter les charroirs automobiles, un moment qui a été ponctué par la remise des clés de bus offerts au personnel administratif du Sénat pour permettre une mobilité adéquate et confortable. Le speaker de la chambre haute du Parlement s'est exprimé. Il était important que nous puissions nous imprèner de reconnaître. Nous avons par la suite effectué des visites éloquées pour voir justement tous les membres d'administration et recueillir de ce que le bureau peut faire, surtout dans l'engagement de moderniser le Sénat. Mais ce qu'on pourrait présenter. Ici, ça entre dans la droite ligne de la vision du président de l'Ale-Brit, de son excellence, de son professionnalisation, de son professionnalisation, qui veut placer l'homme au centre de l'île. Nous avons terminé notre visite par la visite du charroir. Nous avions entré une difficulté du point de vue de la mobilité de l'administration. Un effort a été fait pour avoir un minimum de bus, bus qui pouvaient être remis à l'administration. On les a visités avec le secrétaire général, et on avait à côté de nous tous les administratifs qui pouvaient voir ces nouveaux charrores. Et le but ici, c'est que, en tout cas, les enfants puissent en faire bon usage. Bien sûr, symboliquement, nous allons remettre comme ça. C'est le cas général. Voilà. Désormais, c'est un petit parti fait pour en tout cas le faciliter. La vision du président du Sénat demeure celle d'améliorer les conditions de travail afin de valoriser cette grande institution de la République. La première ministre de retour au pays après un bref séjour en Allemagne. L'économie, la formation professionnelle et la culture, trois domaines de coopération autour dequelles la chef du gouvernement, Jélie Tsouminoua, a discuté avec le gouvernement allemand. Après les chanceliers, les échanges ont été approfondis avec la ministre allemande de la coopération économique. Plus de précisions avec Jémy Madian Nougou. A la recherche des ouvertures pour appuyer le programme d'action du gouvernement, la première ministre a eu une séance de travail avec la ministre allemande de la coopération économique et du développement. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment les efforts menés de part et d'autre pour spécialement en matière de gouvernance et d'amélioration du climat des affaires et de taxation. Je me réjouis que nous avons déjà un partenariat très intense entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne et je suis sûr et l'entretien me l'a confirmé que nous allons continuer ce partenariat intense. Aussi, la chef du gouvernement, Jélie Tsouminoua-Toulouka, a évoqué la possibilité du renforcement de partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. J'ai eu l'honneur de pouvoir déjeuner avec les chanceliers, avec d'autres chefs d'État et de gouvernement et nous avons eu à discuter sur la manière dont on pouvait avoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Allemagne et un certain nombre de pays, dont notamment les pays africains. Et avec madame la ministre, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir échanger sur la manière dont on pourrait renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne et donc nous avons exploré les différents secteurs sur lesquels on pourrait travailler, au niveau économique, au niveau de la formation professionnelle, au niveau culturel. La première ministre a remercié l'Allemagne pour son aide accordée à la RBC au bénéfice de déplacés de guerre de l'Est du pays. Les élections législatives et provinciales Ayakouma et Massima-Nimba confirmées pour le 15 décembre prochain, conformément au calendrier publié dernièrement par la CENI. La centrale électorale est rassurée de la situation sécuritaire qui règle actuellement dans ce coin du pays. C'était au cours d'une réunion d'évaluation du comité de pilotage présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacoumen Chabani. C'est un reportage de Bobo Anan Mokounzi. C'est confirmé pour le 15 décembre prochain. La population de la circonscription de Ayakouma et Massima-Nimba va devoir élire ses représentants nationaux et provinciaux à en croire. Le calendrier est harmonisé et publié par la centrale électorale. Confirmation du secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante aux sortures de la réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Kouilou et Nord-Oubongui, présidée par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacoumen Chabani. Les élections auront lieu le 15 décembre. La réunion a permis que nous soyons rassurés, nous saignés. La situation sécuritaire est calme et que nous pouvons tenir les élections au 15 décembre. Nous pouvons compter sur ce que les autorités compétentes à la matière nous disent. Il était question au cours de cette réunion de faire un état de lieu de la situation sécuritaire dans ces provinces en prévision des échéances électorales. Rencontre au cours de laquelle les patrons de la sécurité nationale a rassuré d'offrir à ces populations un scrutin sécurisé à travers un dispositif policier permettant le bon déroulement de ces opérations. Signalons par ailleurs que les élections du second dégré seront organisées prochainement pour élire les sénataires et gouverneurs de province. Menace de grève des déclarants en douane de la province du Congo central. Et tout fait, décision prise au cours d'une réunion entre le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba Goumbou et une délégation de ces déclarants, comme nous dit Nicole Seseploka. Les déclarants en douane et francs dans la province du Congo central appelaient à favoriser un climat apaisé pour l'intérêt de la population congolaise et surtout de l'économie nationale. Appel lancé au cours de la réunion qui a mis autour de la table le vice-premier ministre et ministre des transports, voies des communications et des enclavements Jean-Pierre Bemba Goumbou et la délégation des membres de la corporation des déclarants en douane. Délégation conduite par Marie-Josée Nyong'o, députée nationale élue de Boma dans le Congo central. Il y a trois principales préoccupations qui ont fait que les représentants des corporations de déclarants d'un peu se retrouver à Kinshasa. Nous avons fait le tour d'horizon de tous ces problèmes avec le RETEM. Nous avons trouvé un vice-premier ministre très attentif et qui voudrait qu'il y ait une solution à tous ces problèmes, une solution apaisée et durable. Nous voulons demander à nos compatriotes, les déclarants en douane, de mettre un peu d'eau dans leur vin afin de favoriser un climat apaisé dans les discussions qui vont se passer le lundi. J'ose croire qu'on va atterrir en douceur. Le vice-premier ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, est très attentif aux préoccupations des déclarants en douane et souhaite ainsi trouver une solution dans un délai raisonnable. La réforme de l'administration publique touche aussi le secteur diplomatique, rajeunisme et compétitivité. Deux concepts au centre des échanges entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Aliaou, et la ministre d'État en charge des affaires étrangères. Plus de précision avec Cédric Kinnina, Moke Malouma et Nadine Kiloche. Dans son speech effectué à l'occasion du lancement de la publication de l'annuaire, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Aliaou, avait fait mention de l'extension de l'opération d'identification biométrique dans les ambassades et missions diplomatiques en vue de recenser les fonctionnaires de l'État et francs dans ces secteurs. Et pour tabler sur ce dossier, le vice-premier ministre Jean-Pierre Aliaou a reçu en audience Mme Thérèse Kaïkouamba, ministre d'État en charge des affaires étrangères, le vendredi 11 octobre 2024 dans son cabinet de travail. Au centre de leurs échanges, figuré plusieurs questions en rapport avec la gestion des carrières des fonctionnaires de l'État, de l'administration des affaires étrangères. Nous sommes penchés sur des questions très importantes, à savoir les conditions de travail de nos fonctionnaires et de nos diplomates, mais aussi les questions liées au renforcement de capacité, au processus interne au niveau de nos ambassades et de notre centrale, comment les rendre plus efficaces. Nous avons justement discuté de quand est-ce que nous pouvons cibler cette identification biométrique des diplomates qui servent dans nos missions et dans nos postes diplomatiques. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Aliaou s'active pour le renforcement des capacités des formateurs de l'ENA et des passerelles de collaboration ont été établies avec l'université Saint-Gorda-Alexandrie en Égypte pour l'organisation des sessions de formation continue. L'objectif est d'avoir un impact. Le ministre veut un impact. Il veut une réforme. Il veut que les choses avancent. Et il a une vision notamment pour mettre en place un nazisme avec des cadres importants des différents ministères qui assuront une sorte de pérennité en suite de la formation. On est là pour former les formateurs. Et c'est ensuite, une fois formé aux formateurs congolais, de diffuser l'ensemble de ce que nous ferons. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, lui, poursuit son itinérance dans le grand Kassaï. Daniel Mukoko Samba est arrivé hier à Monéditou dans la province de Lumami. Sur place, il est allé se rendre compte de l'économie de cette province qui est une province agro-pastorale mais n'a jusqu'à là aucun tracteur redépendant. Après l'étape du territoire d'Engandajika, les périples économiques du vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a pris la trajectoire du territoire de l'Uilou jusqu'à fouler le sol de la ferroviaire de Monéditou pour mot économique de la Lumami. Le gouverneur de province Iron Van Kalombo a ses côtés assisté du ministre provincial de l'économie, celui de l'agriculture et des députés provinciaux. Il a été accueilli par les maires de Monéditou Gérard Chibanda et son adjoint accompagné de membres du conseil de sécurité suivi d'une petite marche avec un point de chute l'esplanade de l'hôtel de ville. Le maire de la ville Gérard Chibanda en a profité pour présenter le quelques chantiers. La joie du gouverneur Kalombo était totale. Nous avons un sentiment de satisfaction de recevoir son excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'économie qui s'est vraiment démené pour fêter les bureaux climatisés pour avoir les réalités de l'économie de l'ensemble de la province. La province de Lomami est une province agro-pastorale et malheureusement elle n'a aucun tracteur de l'État. À la CNCC, le patron de l'économie nationale a inspecté l'étape de cette gare. À partir de la mairie de Monéditou, Moukoko Samba a reçu à tour des rôles la fédération des entreprises du Congo, la société civile, les députés provinciaux et l'évêque de la ville de Monéditou qui a plaidé pour le Pôle Huilou. Le Lomami n'est pas abandonné par le chef de l'État. Cette province revêt une forte importance dans la manière dont nous allons redessiner le circuit de la production agricole. Aux plaidoyers et doléances de la population de Monéditou, les VPM de l'économie a rassuré la marée humaine en présence de ses fers leur avocat auprès du chef de l'État. Lomami comme les quatre autres provinces de l'espace Grand Kassai n'ont pas été oubliés par le chef de l'État, a-t-il souligné. Daniel Mukokosamba a précisé que sa mission s'inscrit dans la diversification de l'économie agricole. Déjà en route pour la sixième édition de la bourse excellencière de la Fondation Denis Niakiruchi-Sekedi, 315 lauréats ont passé hier le test de sélection à l'Université Pédagogique Nationale. Ces candidats ont affronté le français, l'anglais, la mathématique et la culture générale. Et c'est la première dame Denis Niakiruchi-Sekedi elle-même qui a lancé ces tests Naïcha Kiala Edithiala et Charmalelo. Dernière carte à battre pour les lauréats de l'examen d'État édition 2023-2024, c'est déjà ce vendredi 11 octobre à l'Université Pédagogique Nationale. Après avoir obtenu 85% ou plus à l'examen d'État, c'est au tour du grand test de la Fondation Denis Niakiruchi-Sekedi pour enfin devenir boursier excellencière. avant tout et sans grande surprise les encouragements de la distinguée première dame Denis Niakiruchi-Sekedi qui a effectué personnellement le déplacement vers ce site universitaire quelques minutes avant le test de sélection ce qui booste les potentiels boursiers. Je sais que vous allez y arriver. Moi je vous donne rendez-vous seulement à la Fondation. D'accord ? J'espère que je vais avoir tout le monde comme ça. Vous êtes sûr ? Ce test de niveau exige au moins 70% pour bénéficier de la Bourse Excellentia avec une prise en charge totale des études universitaires pendant 5 années à l'étranger ou en République démocratique du Congo. Ce sont tous les jeunes ici qui sont là qui ont pu atteindre à ces minimums. Ils étaient au total 336 sur tout le tendu du territoire et 315 ont été disponibles et sont présentés vers nous et ce sont eux qui aujourd'hui sont en train de passer le test dont le but pour eux est de nous prouver d'atteindre un seuil d'excellence qui est à 70% au test qu'ils sont en train de passer en ce jour. Pour les candidats venus de quelques provinces de la RDC l'instant est unique ils ont tout donné pendant près d'une heure et demie de tour de ménage espérant être le prochain excellencia de France des Etats-Unis du Maroc ou encore des lunes des universités de la RDC. Nous faisions la course à cette bourse 334 candidats et j'espère bien avoir réussi à ces tests et j'espère retrouver mon nom sur la liste en plus dans les premiers noms. Je pense qu'il y a des occasions dans la vie qui ne se ratent pas qui ne se manquent pas et faire partie de ce programme est une grande opportunité de pouvoir faire de grandes choses encore plus tard et voilà pourquoi mon père s'est dit que ce voyage en valait la peine. Ce énième test de sélection de la fondation Denis Niakiro Tisekidi a réuni au total 315 lauréats sous le 336 éligibles du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique venus de quelques provinces de la République démocratique du Congo et qui ont passé ce test. ils feront désormais partie de la sixième promotion de la bourse Excellencia. Les résidents de l'espace d'Aipen et du grand séminaire Tchamalale dans le Okatanga rétablissent dans leurs droits ces sites ont été expoliés par certaines autorités civiles et militaires. Décision prise par la ministre d'Etat en charge de la justice qui séjourne dans cette partie du pays Konstamutamba a promis de s'impliquer pour que plus jamais personne ne soit au-dessus de la loi. C'était Kinéna. Le Okatanga n'attendait plus que ça. Un déclic pour mettre fin à la raison du plus fort. Les sites d'Aipen à Lubumbashi s'est vus occupés par des anarchistes. Saisis lors des consultations populaires les ministres d'Etat et les ministres de la justice Konstamutamba s'est rendus sur le terrain s'en rendent compte et décidés aux côtés des autres autorités politico-administratives et militaires pour établir les droits. Ceux qui résistent au changement sont embarqués des forces pour répondre de leurs actes. Autres sites menacés d'espoliation le vaste espace du grand séminaire Tchamalali enfin restitué à l'église catholique. les gardes des Sceaux met en garde tout contrevénant quel que soit son statut social. Colonel Mongeur Général Capitaine Politicien tout celui qui est impliqué ici certains d'entre eux si pas la plupart soient avec nous. Les pères curés de la paroisse n'a pas tari des loges à l'endroit du chef de l'Etat Félix-Antoine Tiché qui dit nous nous remercions le gouvernement par l'entremise du ministre de la justice pour cette action qu'il vient d'opérer restituer ou bien remettre les gens dans leur justice. Dans la suite du ministre d'Etat les députés nationales Eliezer Tamboué les ministres Constant Moutamba agissent toujours en phase avec les prorogatives des autres institutions les associer pour plus d'efficacité dans l'action publique pour faire bouger les lignes et déconstruire les discours défaitistes et susciter de l'espoir dans la justice du pays. Les portes des prisons seront grandement ouvertes pour tout détenu et a déjà consommé celui-là un quart de sa peine dans la province d'Elituri. Une cinquantaine des détenus vont d'ici peu bénéficier de la libération conditionnelle. C'est le résultat de la visite d'inspection effectuée par les procureurs généraux près la cour d'appel de cette province qui a visité la prison centrale de Bounia qui héberge aujourd'hui plus de 2000 prisonniers. La vision du chef de l'État et magistrat suprême Félix Antoine Tisekiel Touloumbo salle de désengorger toutes les prisons du pays répercutées par les ministres d'État constant se matérialisent à Néturi. En effet, Mme le procureur général près la cour d'appel de Néturi a procédé ce vendredi 11 octobre courant au contrôle de la régularité préventive de détenus de la prison centrale de Bounia dont leur dossier relève du parquet général du tribunal de grande instance et des différents parquets de 100 territoires près du tribunal de pays. Pièce à l'appui Mme Edoxi Masuama a procédé à une vérification municipale Chaque magistrat était appelé également à expliquer le fait infractionnel porté à sa connaissance séance tenante il a été envisagé la libération conditionnale de plusieurs passionnaires dans un prochain avenir Donc ce travail a consisté en plusieurs étapes La première étape c'était en fait de procéder au contrôle du nombre total des prévenus qui relèvent des juridictions civiles Nous avons retenu au moins une dizaine de personnes qui pouvaient bénéficier de l'ordonnance de main levée de détention Nous avons fait deux propositions de libération conditionnelle et détenue au moins pour 50 personnes Ça a été transmis à Kinshasa et nous attendons que la hiérarchie puisse agir Pour les autres détenus qui relèvent des juridictions militaires il y a également 110 Ça a été également envoyé à Kinshasa et nous attendons que la hiérarchie se prononce également Voilà donc le travail que nous sommes venus faire toujours dans l'esprit de la politique du chef de l'État la politique de l'impunité d'abord et puis récemment celui de désengorger les différentes prisons de la république et dans le jour qui vient vous entendrez qu'on aura libéré tout au plus une cinquantaine et nous ne resterons plus qu'au parquet ici avec au moins 87 Notons que cette première inspection de madame le procureur général dans cette maison carcérale se poursuivra de manière régulière selon les besoins La prison centrale de Bougna accueille à ce jour plus de 2000 prisonniers alliés et places de 210 sa capacité initiale depuis l'instauration de l'état de siège il s'en tire misclé des éléments de l'ordre a été déjà déployé autour et dans cette maison carcérale L'Algérie veut mettre la main à la poche pour sécuriser la population dans l'est de la RDC le pays d'Abdel-Majid Thiboune va envoyer une aide alimentaire pour le déplacer de guerre dans quelques jours message apporté à la ministre des affaires sociales Aziza Mounana par l'ambassadeur d'Algérie en poste à Kinshasa et du Tchalla à assister à ces échanges après avoir entendu les cris de détresse lancés par la population dans l'est de la RDC l'Algérie est la première nation africaine à répondre la république algérienne démocratique et populaire via son ambassadeur en poste à Kinshasa Mohamed Yazid Bouzid a été reçu par la ministre des affaires sociales l'action humanitaire et solidarité nationale Nathalie Aziza Mounana les échanges entre les deux parties ont tourné autour de l'aide humanitaire destinée à la population de l'est du pays signée par le président algérien Abdel Majid Teboum par les biais de son ambassadeur en République démocratique du Congo qui justifie ce geste par les bonnes relations d'amitié qui existent entre Alger et Kinshasa et c'est une aide qui va renforcer le rapprochement entre l'aide et le peuple j'ai eu l'opportunité donc de rappeler la position officielle de mon pays par rapport à la crise sévissant dans cette région et qui perdure depuis de longues années en axant sur la nécessité de la cessation immédiate et définitive des hostilités la relance des tractations politiques entre toutes les parties impliquées dans le conflit pour parvenir à un accord de paix définitif et durable La ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Nathalie Aziz Amounana a remercié la République Sœur d'Algérie au nom du Président de la République Félix Antoine Tissékidi et du gouvernement de la République dirigé par Judith Souminois Les développements du secteur énergétique la Société Financière Internationale veut donner un coup de pouce à la RDC sa directrice régionale l'a dit au ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité Teddy Luambar au cours d'une séance de travail à laquelle a assisté Événement Contime La Société Financière Internationale affiche sa détermination à accompagner la République Démocratique du Congo dans les secteurs énergétiques financés davantage de projets à travers le programme Scalink Made In qui vise à attirer des investissements dans les mini-réseaux s'appuyant sur les potentiels considérables en mini-hydroélectrique et en mini-solaire de la RDC dans le but d'apporter l'électricité dans les zones enclavées C'est l'objet des échanges entre le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité le professeur docteur Teddy Luambamuba et de la Société Financière Internationale conduite par sa directrice régionale Mary Porter Pesheka Le secteur de l'énergie est une priorité seulement un quart de la population au Congo ont accès à l'électricité il faut attirer des investissements davantage d'investissements dans ce secteur et nous nous proposons à EFSI d'accompagner cette politique du gouvernement pour aider à financer plus de projets dans le secteur de l'énergie notamment à travers notre projet Scaling Mini Grid Scaling Mini Grid est un programme qui permet d'attirer des investissements dans le secteur des mini-réseaux Un partenariat solide vient d'être établi entre les ministères des Ressources Hydrauliques et Électricité et la Société Financière Internationale qui opère dans plus d'une centaine des pays mettant à profit son capital ses compétences et son influence pour créer des marchés et des opportunités dans les pays en développement La province du Haut-Touélech élabore déjà son budget pour l'exercice 2025 Les travaux préparatoires ont été lancés depuis le mercredi dernier à Issyro par le gouverneur de province C'était en présence de quelques membres du gouvernement provincial un délai de 30 jours qui fixe les esprits qui fixe les esprits sur les fondements de ces assises Pour sa part, avant de lancer ses travaux le gouverneur Jean Bakumito Gambo interpelle la conscience de tous qui mettent en garde tout ce qui se spécialise dans les antivaleurs J'ai profité de l'occasion pour appeler les services d'assiettes à se mettre réellement au travail Au premier semestre on tournait autour de 38% ce qui n'est pas normal Une bonne partie des recettes vont dans les poches des agents J'ai donc profité de l'occasion pour les appeler à plus de patriotisme et à travailler pour l'intérêt de la province Le budget ne doit pas être un simple instrument ou un simple papier où on retrouve des chiffres et tout ça ce que nous mettons doit être tout au moins équilibré Séance tenante Il a été procédé à la remise des fiches de dépiment et d'analyse de recettes ainsi que de dépenses Le tout se termine par une photo de famille C'est parti avec la saison culturelle 2024-2025 dans le territoire des Loups-Foupa dans la province du Lualaba sur le 1500 hectares de terre 500 ont déjà été labourés pour cette première phase L'égo de la cérémonie du lancement officiel a été donné par l'autorité territoriale Laetitia Naouesi au village Moutima dans le groupement de Moussou-Katanda Regardez Sur les 1500 hectares qui concernent la première partie du champ territorial de Lufs-Foupa Madame les chefs secteurs Laetitia Naouesi a procédé ce jeudi 10 octobre au lancement officiel des 500 hectares au village Moutima dans le groupement Moussou-Katanda une contrée située au bord de la rivière Louloua autour des 17 heures alors qu'elle continuait sa route La population environnante a barricadé le chemin avec des ovations en l'honneur de l'autorité territoriale Cécile lui a permis de parcourir à pied au moins 5 kilomètres avec ses administrés Aussitôt arrivé sur l'étendue une cérémonie traditionnelle a eu lieu avec le chef des terres locales avant que la patronne de Lufs-Foupa ne s'exprime Aujourd'hui nous commençons avec le groupement Moussou-Katanda et dimanche nous serons dans l'autre groupement de Mouchima et ça sera un champ de 500 hectares alors c'est une façon aussi de chasser la faim ici dans notre secteur N'y faut pas et voilà c'est le premier pas voilà c'est un bébé qui vient de naître je pense que l'année prochaine nous allons encore faire mieux que ça Un mot pour les communautés la population entière de Lufs-Foupa je demande au chef particulièrement de me soutenir dans cette démarche de me soutenir dans ce grand projet pourquoi pas tous les enfants de Lufs-Foupa d'être derrière moi Pour la population du groupement Moussou-Katanda c'est une première depuis l'existence de l'ETD Cette opération vient marquer pour l'année dernière fois l'indénable engagement de l'ETS-Senaouizi qui vise à en finir avec la famine dans son entité et souligne par la même occasion les lancements dès la saison culturelle 2024-2025 Ouverture aujourd'hui du sommet de l'unité au chapiteau du collège Boboto dans la commune de Lagombé Ces travaux vont s'étendre jusqu'au 14 octobre prochain et bien avant l'ouverture de ces assises une journée de réflexion a été organisée hier dans la capitale Maloumbella Les leaders des églises et associations ne jouent que sur l'unité au sein de l'église et la nation congolaise Pour promouvoir et maintenir cette cohésion il s'est tenu à l'initiative des églises de revêt du Congo et RC une journée de partage et de réconciliation des leaders Plusieurs invités hommes des dieux de la capitale souvenirs des provinces et de la diaspora avec la participation des leaders politiques y ont pris part Au cours de leurs interventions ils ont exprimé le ferme engagement à minimiser les facteurs divisionnistes et à promouvoir les valeurs fédératrices Porteur d'un message du président de la République à ses assises le haut représentant Tony Kampushikou a salué l'initiative celle de fédérer les communautés afin de porter haut les idéaux tels qu'est définis dans la politique du chef de l'État Félix Antoine qui s'est dit pour la reconstruction et le développement de la RDC Au nom de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État je voulais vous féliciter vous féliciter pour cette initiative cette union elle doit commencer d'abord spirituellement parce que ce qui a commencé spirituellement se manifeste et le développement de ce pays doit aussi commencer spirituellement à travers vos prières vos prières pour le chef de l'État aux prières pour la nation pour la protection de notre pays pour notre sécurité L'archevêque président et représentant légal de l'ERC Égibayama Pia Evariste revient sur la mission leur assignée par le Christ chef de l'Église Nous pouvons nous mettre ensemble et dire que nous devons faire avoir des propositions et nous aligner et tracer quelques éléments que nous pouvons appeler comme les aiguilles qui indiquent à quel est l'Église et comme les pensées que nous montrent que peut être notre comportement que les hommes qui sont issus de Dieu sont ensemble l'extérieur fera Tous se sont donnés rendez-vous au chapitre du collège Boboto du 12 au 14 octobre pour un sommet de l'unité auquel prendront part les filles et fils du pays soucieux d'un Congo uni fort et prospère Et puis c'est communiqué avant de nous séparer Les musées nationaux de l'RDC ferment momentanément ses portes pour des raisons des travaux de réhabilitation dans le but d'améliorer les conditions muséales Les travaux seront consacrés à la réhabilitation du jardin du musée de la climatisation des espaces d'exposition Pour cette initiative l'Institut national de musée du Congo ont sa qualité de garant du patrimoine culturel et immatériel de l'RDC entend répondre à un besoin de révalorisation de ces lieux où sont gardés des collections nationales d'objets d'art en vue d'être bien conservés En attendant la réouverture de toutes les activités du musée national de l'RDC seront présentées à travers ces plateformes numériques Et c'est fini pour ces journales de 7h Mesdames et Messieurs Ces journales ont été réalisés par Jonathan Moubalama La partie technique a été assurée par Émile Zola José Dimone Kene Gabi Koumunga Rubesse Koumbou Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 13h30 Marie-Louise Mbella En attendant nous vous laissons à compagnie de Harris Mavula et Julie Badiambele pour l'émission d'une commune à une autre Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada